Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogéco. Bonne émission! Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là. J'ai fait 40 ans, madame. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend la racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ceux qui ont déjà pour ne pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, soirée de consultation sur l'avenir de l'église Saint-Léonard de Portneuf. Le Musée de la Gaspésie possède des archives d'une grande valeur. Au Mont-du-Dôme, dans Charlevoix, les réservistes de l'armée canadienne testent leurs compétences par temps froid. À New Richmond, une entreprise développe des produits recyclables d'hygiène corporelle. La Ligue amicale d'improvisation au Bergeron, en Haute-Côte-Nord, est ouverte à tous ceux qui désirent jouer. Le studio-théâtre Paul Hébert de Thetford Minds présente la pièce Misery, inspirée du roman de Stephen King. Depuis sa retraite en 1985, Yvon Lambert participe activement aux tournées de l'équipe des Anciens Canadiens. Croyez-le ou non, c'est officiellement le début du temps des sucres au Québec. Et pour commencer cette émission, on va écouter une entrevue qu'a réalisée Marie-Ève Lamonde de SEMA TV avec Martin Guay, qui est vice-président des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Mercredi dernier, les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont fait le lancement officiel de la saison acéricole 2024. Ce n'est pas pour rien parce que ça a commencé à couler à certains endroits en fin de semaine. On va parler justement d'acéricultures en compagnie de Martin Guay, qui est vice-président des producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud. Bonjour, M. Guay. Bon matin. Tout d'abord, avez-vous entendu parler si ça a coulé dans la région de la Côte-du-Sud? Ça a commencé à certains endroits. Ce n'est pas tout le monde qui est entallé. Quand même, on est le 12 février, on est quand même tout. Mais oui, pour ceux qui sont installés, qui sont entallés, je veux dire, ça a commencé. Il y en a qui ont gardé l'eau, il y en a qui n'ont pas gardé l'eau. Il y en a qui ont quand même rentré des quantités d'eau qui ont une masse très importante. C'était ça impressionnant, les changements de conditions météorologiques depuis quelques années. Est-ce que les acériculteurs ont de la difficulté à s'adapter à tout ça? De la difficulté, je vous dirais, on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que ça nous interpelle. Parce qu'on vit quand même des températures, c'est surtout des extrêmes, avec des changements climatiques. Des extrêmes de chaleur, des extrêmes de pluie, des extrêmes de... Prends comme là, cette année, on a le plus bel exemple. Écoute, il n'y a pas de nage. Je fais du sucre depuis que je marche. Je n'ai jamais vu ça un 12 février. Se promener en botte dans l'érablière. Fait que c'était plus que ça qui... Fait que là, on est quand même un peu... On ne sait pas trop trop où aller avec ça. On n'a pas de pouvoir. Alors, il faut guider avec ça. On n'a pas le choix. Effectivement, l'année 2023 a coûté cher aux acériculteurs en général. Oui, l'année 2023, c'est ça. C'était quasiment des extrêmes de froid, qu'on peut dire. On a été trois semaines de temps, fin mars, début avril, où est-ce que les arbres ne poulaient pas. On faisait virer nos ponts, il rentrait des quantités d'eau négligeables. On était assis dans la cabane, on attendait à ce que l'eau allait. Puis quand la date est passée pour les sucres, la date est passée. À un moment donné, les sucres, ça se fait entre le 15 mars et fin avril. Mais là, le temps passait, puis on ne récoltait rien. Après ça, c'est la chaleur qui prend. Puis en 2021, on a vécu le contraire. Au lieu d'avoir du foie, c'était de la chaleur. En début des sucres, on a tombé avec des températures. Il y a fait jusqu'à 21 chez moi. Au début des sucres, ça a duré une dizaine de jours. C'était incroyable. C'est ça un peu les changements climatiques qui nous interpellent présentement. Puis on n'a pas de pouvoir là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on entendre nos érables. On fait notre possible pour avoir les meilleurs rendements. Et puis à partir de là, c'est la nature qui décide de notre sort. C'est quoi à peu près la différence de rendement que vous avez depuis quelques années? Quand on dit que 2023 n'a pas été une bonne année, si on compare à une bonne année ou à une année dite normale ou en moyenne, ça serait quoi environ la différence? Bien, une année normale, on parle environ des cinq dernières années. Je pense que c'est des alentours de 3,20 livres à l'entour qu'on fait provincialement. Et puis l'an passé, c'était 2,15, je pense. Mais on parle toujours de la moyenne. Je connais des gens qui ont fait 1,90 livres à l'entour de l'an passé. Puis normalement, ils en font quatre. Ça dépend toujours, toujours des secteurs. Plus on descend vers le fleuve, on dirait que c'est moins pire un peu. Plus on monte vers les terres, en montagne, on n'a été plus impacté. Alors ça dépend vraiment des régions. Si je regarde mes amis de la Montérégie, eux, ils ont fait une récolte, ça en bon sens, là. Ils ont décidé à l'entour. Parce qu'eux, les quelques degrés que nous autres, ils nous manquaient toujours, bien eux, ils ont eu. Alors ça dépend vraiment des secteurs. Est-ce que vous diriez que le domaine de l'acériculteur est en danger présentement? Non, je ne dirais pas ça, là. Des petites années, il ne faut pas se cacher, là. Tu sais, on l'a toujours eu. Peut-être pas à ce rythme-là, mais des petites années, il y en a toujours eu. Il va falloir s'adapter. Puis quoi, je ne le sais pas. On ne le sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Est-ce qu'on va avoir des petits printemps plus fréquemment qu'avant? Ça se fout. Ça se fout. Mais je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Non, on aimerait ça vous en donner une aussi. M. Aguay, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les solutions que vous avez envisagées pour essayer d'aider les acériculteurs? La première solution qu'on a envisagée, c'est la financière agricole qui nous a aidé quand même pendant la fût qu'il a sorti un programme pour rassurer notre récolte. Ça, ceux qui l'aimaient passé, qui étaient assurés, ça leur a aidé énormément. Puis à partir de là, les facteurs, comme je vous dis, on fait toujours notre possible, vous autres, pour faire des bonnes récoltes. Là, on a réémis des entailles. On a réuni 7 millions d'entailles parce que notre réserve est casquette. Il faut comprendre aussi que notre réserve est presque casquette. Ce n'est pas juste les changements climatiques. Ça a été vraiment la pandémie qui a fait en sorte qu'on ait été deux années en ligne à avoir des augmentations de ventes de plus de 20 %. Ce n'est pas négligeable, ça. Puis en plus, là-dessus, 2021, ce n'a pas été super avant la culture. 2023 non plus. Puis en 2021, sur le côté américain, les États-Unis, eux aussi ont vécu une petite récolte. Alors, si on veut chercher du sirop chez nous, c'est ça qui a fait en sorte que la réserve a diminué énormément. C'est ces deux facteurs-là. Ce n'est pas juste les changements climatiques. Mais cette année, on n'a pas le choix. Il faut faire une bonne récolte, mais on n'a pas le choix. Mais j'avoue que je suis surprise d'entendre que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation des ventes du sirop, parce qu'étant donné que les cabanes à sucre commerciales étaient fermées, qu'on n'y avait pas accès, j'avais l'impression que ce sirop-là, justement, il était entreposé. Mais non, c'est que les gens se sont mis en acheter pour en avoir à la maison? On dirait que les gens ne restaient plus à la maison et qu'ils ont cuisiné plus. Alors, nous, ce qui a été vraiment... Écoute, je ne connais pas bien l'entreprise qui a eu 20 % d'augmentation de leur rente. Ça a été un plus énormément pour nous. Ces entailles-là supplémentaires qui ont été annoncées la semaine dernière officiellement, donc le tirage a été fait le 24 janvier dernier. Vous vous attendez à ce que ça fasse quoi exactement sur le résultat final? Bien, c'est sûr que tant que les entailles vont être installées. Là, présentement, ils ne sont pas tous installés. Il y en a quelques-uns qui ont installé cet automne parce qu'on a donné ça rien qu'en janvier. On en avait parlé cet automne. L'impact va être plus pour 2025, là, c'est sûr. Mais ces 4 millions d'entailles sont la seule moyenne de 3 livres à l'entame, bien, c'est quand même 21 millions de livres de ce qui roule supplémentaire. Ça fait que ça a quand même un impact considérable. Puis ce qui va nous donner une chance probablement pour cette année aussi, c'est qu'il y avait des entailles de 2021 qui n'étaient pas installées encore. Là, c'était la dernière année, cette année, qu'ils pouvaient les installer, pas cette année, mais 2023. Alors, beaucoup, cet automne, l'automne passé, les gars, ils ont installé leur entaille. Alors ça, ça va nous donner une bonne chance pour 2024. Je suis capable, je suis contente qu'on puisse parler ensemble ce matin parce que la plupart des gens, on ne sait pas comment ça fonctionne. On a l'impression que, bon, on décide de se construire une cabane à sucre chez nous, on achète les installations puis on entend ce qu'on a autour, mais ça ne fonctionne pas comme ça, là. Non, bien, tu peux, à toute échelle, passer dans une cabane à sucre, puis en travailler 7-800 en tant que, puis t'amuser, puis vendre ton ce qui va à ta famille, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux devenir un peu plus gros producteur, si tu veux, ou donner ta vie, bien là, ça prend un contingent. Alors, quand on émet des entailles comme ça, bien, tu as des... Comme nous, là, en Côte-du-Sud, cette année, c'est 59 nouvelles entreprises qui ont adhéré, là, aux producteurs et productrices à ces égoles du Québec. Juste en Côte-du-Sud, là, c'est quand même pas rien. C'est environ 120 000 entailles en démarrage. Vraiment, il y a des nouvelles entreprises. Les agrandissements, là, ça, c'est des producteurs qui étaient déjà en production. C'est 1422, 1422 agrandissements pour un total de 569 000 entailles, puis seulement dans le Côte-du-Sud. Alors, c'est quand même important, là, l'esthériture, tout l'impact économique que ça apporte à nos petites municipalités, c'est non négligeable. C'est sûr qu'en Côte-du-Sud, on a l'impression qu'il y en a beaucoup d'érablières, puis qu'on est des champions, là, de la sériculture. Au niveau provincial, là, on est environ à quel rang, là, au niveau du nombre d'érablières? Je vous dirais que, provincialement, on est pas mal des premiers. Je pourrais pas vous dire le rang, par exemple, là, mais on a quand même beaucoup d'érablières en Côte-du-Sud. C'est pas nécessairement des grosses érablières. Ça en a des grosses, mais on a quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc, on va continuer à encourager nos entreprises, ça, c'est certain. Donc, là, pour la température idéale, on a besoin de quoi pour bien débuter la saison? La température idéale, c'est... Tu sais, présentement, on a mis un redoux. Faut pas se nerveux avec ça, là. On est le 12 de février. C'est quand même toujours... Les fuites, là, c'est la température qui fait pendant les fuites. C'est ça qui est important. Ça nous prend de la gelée. Ça nous prend des plus fêtes, plus fuites dans le jour. Qu'à zantin, un peu de neige mouillante ou un peu de pluie pour donner de l'eau à nos arbres. Moi, j'ai bon espoir cette année-là. Faut faire une bonne récoltère. Bien, M. Guy, on va espérer une très bonne récolte parce qu'on aime bien en profiter, évidemment, comme consommateur. Martin Guy, il est vice-président des producteurs et productrices à ces récoltes de la Côte-du-Sud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Puis je veux souhaiter une bonne saison récoltes à tous les producteurs et productrices de la Côte-du-Sud. Merci. L'avenir de l'Église de Saint-Léonard de Portneuf a fait l'objet d'une soirée de consultation le 6 février dernier. Un reportage de Danique Julien de CJSR. La foule était au rendez-vous dans le sous-sol de l'Église de Saint-Léonard de Portneuf cette semaine. En effet, il s'agissait d'un moment important pour le nouveau comité de requalification de l'Église de la municipalité, alors qu'une consultation publique sur l'avenir de l'Église a eu lieu, mardi le 6 février. En effet, d'ici la fin de l'année 2024, l'Église de Saint-Léonard ne pourra plus pratiquer aucun événement par rapport au culte alors que la fabrique Saint-Raymond-du-Nord a la mission de se départir de l'ensemble de ses bâtiments religieux. Plus d'une centaine de personnes ont participé à la consultation publique afin de réfléchir à ce qui peut être fait pour préserver ce bâtiment religieux. La situation de l'Église de Saint-Léonard est loin d'être la première au Québec. Comme l'a dit Mme Denise Poirier, membre du comité de requalification de l'Église de Saint-Léonard, Depuis 20 ans, près de 663 lieux de culte ont été fermés au culte au Québec. Parmi eux, 119 ont été démolis en raison notamment du manque de projets pour les requalifier. 159 autres lieux sont toujours en attente de projets et 385 lieux ont été reconvertis, la majorité à des fins communautaires. Plusieurs raisons poussent le comité de Saint-Léonard à s'activer pour protéger l'Église. Voici Mme Poirier à ce sujet. L'importance qu'on accorde à protéger le patrimoine bâti. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule. L'Église, c'est un des rares bâtiments patrimoniaux de notre paroisse, de notre municipalité. C'est certainement le seul qui est monumental. Il y en a peu. Cette Église-là, elle a été construite, payée, entretenue par vos ancêtres. Personne d'autre n'a payé l'Église que vos arrière-arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents. Il fut d'ailleurs une époque où la dîme, la cotisation pour faire vivre l'Église, était obligatoire sous peine d'être excommuniée. C'est important à nos yeux que ce patrimoine-là soit légué aux générations futures. Ça, c'était que la première de toutes les bonnes raisons qu'on a d'aller de l'avant. La deuxième, c'est de sauvegarder tout ce que l'Église est en plus d'une Église, c'est-à-dire ce centre, ce lieu de socialisation à propos duquel j'ai élaboré tout à l'heure. On ne veut pas perdre tous ces usages-là qui sont essentiels pour nous. Et je rappelle, par exemple, qu'une garderie, c'est quand même quelque chose de très important. C'est insuffisant. Heureusement, il y en a plusieurs. Mais garder la garderie dans la sacrécie, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Le comité de revitalisation de l'Église de Saint-Léonard de Portneuf explore depuis quelques temps ce qui a été fait ailleurs dans la région. Mme Poirier mentionne avoir discuté avec M. Marc Duval, chargé de projet du relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona. En effet, le projet de Donnacona est en fonction depuis dix ans maintenant et fonctionne bien à titre d'un véritable centre multifonctionnel. M. Duval était lui-même présent lors de la consultation publique du 6 février. Voici ce qu'il avait à dire pour conseiller les Saint-Léonardois dans leur démarche. Les conseils, moi, que je donnerais, c'est d'essayer de trouver une multitude de petits projets à l'intérieur du grand projet et d'avoir des ressources de revenus indépendantes de chacun. Par exemple, ici, j'ai vu qu'il y avait une garderie dans la sacristie. Quelle bonne idée! Déjà, il y a des revenus qui rentrent. Les revenus vont à la fabrique pour payer son locataire. Mais dès que l'organisme fera l'acquisition, on l'espère bien, il pourra maintenant avoir des revenus déjà récurrents qui vont y arriver. Comprendre que les subventions, c'est intéressant, mais ça a une limite. Donc, il faut essayer de s'autosuffir dans le projet. Nous, on dit qu'on s'autosuffit à 70-75 %. Alors, on va chercher des sources de revenus autres que le gouvernement, que la ville, que Desjardins et tous les autres donateurs de ce monde. Lors de la soirée, le directeur général de la fabrique Saint-Rémoire-du-Nord, M. Edi-Alain, a expliqué à la population les raisons qui expliquent pourquoi la fabrique se départit de ses églises. Voici un extrait. Alors, pourquoi cela? Pourquoi qu'on décidait de faire ça? Alors, les fidèles à la messe du dimanche, bien, ils se font rares. Pour ceux qui viennent vous en constater le cas, les fidèles qui sont là vieillissent, la relève n'existe pas, il n'y a pas de membership. Si on aurait des cartes de membre à vendre, ça ne serait pas très payant parce qu'on n'a pas beaucoup de nouveaux. Conclusion, pas de suite pour un futur proche. Alors, quand on dit proche, c'est très proche. C'est la même chose pour les prêtres. Vous savez, dans Portneuf, un de nos trois curés qui est l'habitatailleur, qui est un homme important au diocèse de Québec parce qu'il a une autre fonction. Alors, lui, il a dû quitter pour aller donner un coup de main au diocèse et il est remplacé par un évêque retraité. M. Alain a expliqué également qu'aucune église n'était rentable dans la fabrique Saint-Réamont-du-Nord et que selon les prévisions, 2024 enregistrerait un déficit de 160 000 $ pour la fabrique une raison de plus pour vendre. En parlant de la vente, le diocèse de Québec rend très compliqué les ventes à un dollar et souhaite vendre les églises au prix des terrains qu'elles occupent. Pour Saint-Réamont-du-Nord, cela tournerait entre 25 000 et 30 000 $ selon M. Eddie Alain. Ce dernier affirme également que tout est fait du côté de la fabrique pour permettre la vente à un dollar mais que pour ça, ça prend des projets qui plairont au diocèse. Voici d'ailleurs M. Alain qui explique quels genres de projets sont les plus susceptibles d'être approuvés. En fait, je vous dirais que tout ce qui est communautaire, tout ce qui est relié, tout ce qui est municipal, salles communautaires, activités diverses, c'est vraiment bien. Moi, je ne crois pas que ça va causer un problème. C'est quand on est rendu à l'étape de vendre à des promoteurs ou à n'importe qui, à une église. Là, c'est là qu'ils vont poser des questions, à savoir, d'ailleurs, ils nous déposent des questions, on a une liste de questions et c'est quoi le projet. L'exercice qui a été effectué par les citoyens de Saint-Léonard ce lundi permettra, en théorie, au comité de requalification de l'église de construire de bons projets s'adressant à l'ensemble de la communauté. Du côté de la municipalité, le maire Archel Gladius est réjoui de voir l'enthousiasme de la population vis-à-vis de la consultation publique. On l'entend. Comme vous dites, pour moi, ce soir, c'est une soirée réussite. Je vois les gens s'impliquer, ça, c'est très important, pour l'amener d'un bâtiment qui est l'église ici à Saint-Léonard, qui est quand même important pour le futur de la communauté. Et je vois, les voix travailler chacun de leur côté, puis il y a beaucoup d'idées qui doivent se brasser devant chaque atelier qui se font en ce moment. Fait que pour moi, c'est sûr, pour le comité, pour les élus, c'est très encourageant, puis on espère que ça va aller de l'avant. Des personnes de tous les âges sont impliquées dans le dossier. Pour les jeunes, il est aussi important de préserver le bâtiment historique. Voici les propos du vice-président du comité de requalification de l'église, Raphaël Benoît. Je pense que c'est important parce que j'ai une pensée tout le temps pour les ancêtres vraiment qui ont bâti ce lieu-là, qui l'ont entretenu, qui ont investi beaucoup d'argent aussi dedans. Puis en fait, de laisser un lieu comme ça à l'abandon, ça me prend un peu de la peine par rapport à ça. Fait que c'est sûr que ça me motive beaucoup à m'impliquer parce que je crois vraiment qu'on peut faire quelque chose avec ce bâtiment-là. Puis que surtout, la jeunesse, on sent qu'il y a une effervescence aussi à Saint-Léonard, puis qu'on a un beau terrain de jeu vraiment à s'approprier puis à s'impliquer. Donc, ça donne le goût de vraiment mettre plus de temps là-dedans puis d'énergie. Alors que la consultation est maintenant terminée, le comité devra prendre compte des idées de la population concernant l'avenir de leur église. C'était Adélinque Julien pour CJSR. Je le prends en note, c'est quelque chose qui est revenu dans la foulée de l'organisation du comité. Le musée de la Gaspésie permet aux visiteurs de plonger au cœur de l'histoire de la région et aux chercheurs d'avoir accès à un important fond d'archive Écoutons Thierry Haroun de la télévision du Rocher-Percé. Le musée de la Gaspésie est riche en documents et pour qui s'intéresse à la culture et à l'histoire de notre région trouvera pâture à sa curiosité. À titre d'exemple, lors de notre passage, nous avons eu accès au plus vieux document de l'établissement qui surplombe la Baie-de-Gaspé datant de 1776, un document exceptionnel qui appartient au rebin et qui recense la quantité de poissons pêchés dans le secteur de Percé. Non seulement ce musée a un centre d'archives exceptionnel ouvert au public, mais aussi des salles d'exposition. Dans l'une de ces salles, le visiteur est convié à voyager au cœur de l'histoire de la Gaspésie à travers les siècles des Mi'kmaqs à la Bolduc par l'entremise d'une exposition permanente à couper le souffle. Ainsi, dans le cadre de ce reportage, vous entendrez tour à tour Gabrielle Leduc, coordonnatrice à la Direction générale du musée qui traitera des activités en cours et à venir suivies de Marie-Pierre Huard, archiviste au Centre d'archives. Voici mon reportage. Moi, c'est Gabrielle Leduc, coordonnatrice à la Direction générale au Musée de la Gaspésie. Alors, dites-moi, on est au Musée de la Gaspésie aujourd'hui, il y a une boutique derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique? C'est des artistes et des artisans locaux et régionaux, 100 % gaspésiens. On peut retrouver du textile, de la vaisselle, des bijoux, des toutous, des livres. Donc, on a vraiment une panoplie d'objets, mais 100 % gaspésiens. Génial. Dites-moi, il se passe quelque chose cet hiver, vous avez plein d'activités, parce que les gens pensent que des fois le musée s'est ouvert juste l'été, au contraire, vous êtes ouvert à l'année? Oui, oui, tout à fait. On est ouvert à l'année et justement, pour faire mousser un peu notre période hivernale où c'est un peu plus tranquille, on a une programmation culturelle qui est expressément dédiée à la population locale, notre public de proximité. Donc, on parle présentement de ce qui s'en vient, entre autres, en février, la journée hivernale d'antan. Donc, une journée complète à l'extérieur où on va retrouver de la luge, de la pétanque sur neige, il va y avoir des petits ateliers, un bingo, le hall se transforme en chalet, donc on invite vraiment tous les gens à venir participer à cette journée-là. Puis, la première, une nouveauté de cette année aussi, c'est la première édition de notre tournoi. Donc, construction de luge, course de luge avec celle-là, concours de pétanque, donc vraiment, il y a une belle programmation pour cette journée-là. Donc, ça s'intéresse à toute la famille? Oui. À quoi? À la pointe de la Gaspésie, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. C'est sûr que, dans le fond, c'est peut-être un peu loin pour se déplacer quand on vient de Bonaventure, mais vraiment, le musée est vraiment ouvert à la population régionale. Ça, c'est pour les activités. Donc, vous avez aussi des expositions qu'on va aller voir. Oui. À l'instant, vous et moi, pour que les gens découvrent ce que vous avez à présenter. Oui. Alors, Gabrielle, on poursuit. Oui, donc, nous sommes dans l'exposition permanente à la Confluence des mondes où les visiteurs vont découvrir la Gaspésie de 380 millions d'années jusqu'à aujourd'hui et on fait le tour de façon chronologique. Il y a des îlots immersifs, interactifs où les gens peuvent entrer et déclencher les animations technologiques. Génial. C'est un monde de découverte, une fenêtre sur notre histoire. C'est une fenêtre sur l'histoire de nous, les Gaspésiens, mais aussi à travers le temps. Oui, oui, tout à fait. Puis l'exposition permanente, c'est vraiment ce qu'on a mis de l'avant, de vraiment situer la Gaspésie, comment on était à l'origine de beaucoup de choses, comment on était une connexion sur le monde extérieur avant même le reste du Canada. Oui, parce qu'on a notre histoire des riches à date de millions d'années, on le sait, sur le plan dans la géologie du mois. Mais dites-moi, particulièrement, cette exposition se démarque de quelle manière, si vous aviez à dire, par rapport à d'autres expositions permanentes dans cette dynamique? En quoi on se démarque? Je dirais qu'à la confiance des membres, on a réussi à marier, mais de façon, d'une très belle façon, la technologie et l'exposition traditionnelle. Donc, on retrouve plus de 250 artefacts, mais il y a aussi un volet très technologique, très avant-gardiste qui permet justement aux visiteurs d'avoir une expérience variée, que ce soit pour les plus jeunes, pour les plus vieux, si vous aimez beaucoup les textes, si vous aimez moins les textes. On a intégré plusieurs médias de diffusion à l'intérieur même d'une exposition. Cette exposition permanente, elle est donc disponible à l'année permanente, ça le dit? Oui, permanente, puis dans le fond, elle a une durée de vie de 10 ans, puis elle a été inaugurée en 2021. Donc, normalement, elle devrait être là jusqu'en 2031. Dernière question sur l'exposition permanente. Pour la constituer, ça prend des experts, ça prend des... comment dire, des historiens, probablement des anthropologues, probablement des... le comité d'experts qui a dû mettre tout ça en place, des dons peut-être, je ne sais pas. Comment on fait pour mettre ça en place avec combien de gens ça peut mobiliser? En fait, pour une exposition de cette envergure-là, c'est ma collègue qui est à la conservation. Donc, la conservatrice, la technicienne en muséologie qui ont d'abord monté le projet. Il y avait aussi le conservateur de l'époque, Jeanneau-Bourdage, qui a instigué, en fait, l'origine du projet. Mais ensuite de ça, on va s'associer des firmes, des firmes de chargées de projets pour la conception du mobilier, ensuite toute la création du contenu technologique. Donc, ça prend, là, pas loin d'une... En tout et partout, la construction, le mobilier, pas loin d'une cinquantaine de personnes, là, pour monter une expo de cette envergure-là. Puis ça intéresse de tous âges, hein, j'ai l'impression. Oui. Puis c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment notre volonté d'aller chercher tous les publics. c'est-à-dire qu'on a fait des vitrines basses, on a fait des vitrines vitrées de haut en bas pour que les plus petits visiteurs puissent avoir accès, dans le fond, un visuel intéressant. Ensuite de ça, il y a de l'animation, il y a de la lecture, il y a des codes QR que vous pouvez scanner pour poursuivre la lecture à la maison si vous êtes vraiment, là, intéressés à lire davantage de textes. Génial. Oui, voilà. Dites-moi, vous voulez parler du magazine Gaspésie, peut-être? Oui, mais c'est ça, dans le fond, pour 2024, on a toujours trois numéros qui s'en viennent et cette année, on a vraiment des beaux thèmes. Donc, au mois de mars, on a l'effervescence printanière. En juin, c'est les villages perdus de l'arrière-pays dont on va parler et mettre de l'avant. Et au mois de novembre, on a Gaspésie Inc., donc l'entrepreneuriat en Gaspésie. Bien, bravo, merci. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Marie-Pierre Huard et je suis archiviste du Centre d'archives du Musée de la Gaspésie. Eh bien, très bien. Le Centre d'archives, en fait, qu'est-ce que c'est en vos mois? En fait, le Centre d'archives, c'est un endroit où les gens peuvent venir soit consulter les livres en bibliothèque. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Que vous êtes un chercheur amateur, que vous êtes un passionné de généalogie, que vous voulez consulter aussi les documents d'archives qui sont conservés dans le magasin d'archives. Donc, vous pouvez vous présenter ici. Moi, je suis disponible en semaine pour accompagner les chercheurs. Quel genre de clientèle vient ici? Est-ce que c'est de tous âges? Oui, c'est effectivement de tous âges. Donc, vous avez des chercheurs pour des projets en particulier. Il y a des groupes d'étudiants qui viennent ici, que ce soit de la polyvalente ou du cégep. Il y a des chercheurs amateurs, des passionnés de généalogie qui veulent soit faire leur arbre ou soit des fois un petit peu poussés plus loin dans leur recherche. Bref, pour terminer, c'est un peu notre histoire qui est ici. C'est notre histoire effectivement parce que notre mandat, c'est d'acquérir, de conserver et de diffuser l'histoire et le patrimoine de la Gaspésie. Donc, nous, notre mandat, c'est de faire le tour de la péninsule, de conserver l'histoire et de le montrer au plus de gens possible. Et bravo. Merci. Une quarantaine de militaires réservistes du régiment de la Chaudière basé à Valcartier se sont rendus au Mont-du-Dôme, dans Charlevoix, pour développer et confirmer leurs compétences par temps froid. Lydia Duchesne de TVCO s'est rendue sur place pour en apprendre davantage. Nous sommes samedi. Il est 7h30 du matin, le mercure affiche moins 17 degrés et le soleil descend tranquillement entre les montagnes de la Zec des Martres. Au pied du Mont-du-Dôme, des réservistes du régiment de la Chaudière s'affairent à démonter le campement où ils viennent de passer la nuit. L'abri qui abritait 10 personnes n'a pas de plancher ni d'armature. Un simple poteau en son centre et quelques tendeurs suffisent à la faire tenir. Ils vont mettre leur matelot de sol. Par-dessus ça, ils vont mettre leurs deux sleeping bags. Puis à l'intérieur, il y a un liner qui est contre notre peau qui lui va enlever l'humidité. Nos sleeping bags, c'est en plume d'oie qui apportent vraiment un degré de confort puis une bonne isolation. Puis par-dessus de tout ça, il y a ce qu'ils appellent un bevy bag. C'est un tissu qui était totalement imperméable. Ça, ça va empêcher justement que par la chaleur de notre corps, s'il a fini par avoir de l'eau, on rentrera pas pour venir humidifier, mouiller. Donc on reste au sec. On reste au sec. Pour éviter d'introduire de l'humidité dans les sacs de couchage, les vêtements doivent aussi être retirés avant d'aller au lit. Toute une fin de semaine comme ça, c'est la petite partie que moi personnellement je trouve terrorisante. C'est sortir de ton sleeping bag pour rentrer dans tes vêtements froids. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, la seule source de chaleur dans la tente, c'est les corps qui sont là, finalement. Pas tout à fait, non. Il y a poils fanales aussi qu'on a à l'intérieur. Par contre, quand on les utilise, il y a toujours quelqu'un qui se trouve à être en garde réveillée. On va essayer de faire le triage. La troupe qui se déplace aujourd'hui rassemble des soldats de différents grades aux différentes expertises. Des paramédics sont aussi de la partie. Notre chef qui est là aujourd'hui, c'est un des chefs qui a, je ne sais pas pour l'armée canadienne, mais qui a extrêmement de qualifications hivernales. Il a été dans le grenoir plusieurs fois, sauté dans un trou, dans un trou de glace. C'est lui qui l'aide ça, qui s'occupe de ça. Il y a beaucoup de qualifications, fait que lui, il va pouvoir donner beaucoup. On est mis au. Il faut que tout le monde va en santé, puis en fait, en morceaux, oui. Il y a moi qui a fait quand même plusieurs années que je suis là. On a quelques chefs, on a un ou deux vieux caporeaux. Eux autres qui ont de l'expérience, eux autres, ils aident aussi les autres. Rende ton pied, rentre le bout de ton arteu, après ça, replace ton truc un peu plus en dessous, dans le milieu de ton pied. Recule ça. On a un 20 % qui n'ont jamais fait ça. Jamais mis de raquette, c'est la première fois. Jamais couché dans les tentes, à part sur leur QMB, mais c'est pas la même chose. On a un 20 % qui en ont fait un peu l'année passée, puis après ça, ça monte à peu près, on peut s'apprécier quasiment en cinq groupes d'expérience. Très facile, pour virer 90 aigré, vous allez juste relever la jambe. C'est pour ça que vous allez la revirer comme ça. Là, vous pouvez virer. Là, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, pour eux, c'est quoi? C'est pas juste une balade, là? Non. Presque. C'est une grosse balade. Une grosse balade. En fait, c'est un exercice de confirmation. On confirme les compétences hivernales. Donc, l'entraînement a été fait graduellement tout au long de l'année, tout au long de l'automne, jusqu'au point où on est rendu aujourd'hui. Puis là, nos gens, c'est une confirmation de leur capacité à opérer par temps froid. Donc, leur capacité à monter, de monter les tentes, dormir, se gérer. Parce que c'est un sport aussi, quand t'as jamais vécu ça, passer une fin de semaine à moins 20, faut que tu te gères en tant qu'individu, que tu gères ta température interne, tout ça. Pendant ces trois jours, les soldats devront se déplacer avec leur équipement d'un point à l'autre en utilisant une simple carte tout en restant alerte à d'éventuelles attaques. Oui, ils vont subir certaines attaques. Des mises en situation qui sont prévues. Prévues, oui, que nous, on connaît, mais ça va être une surprise pour eux quand ça va arriver. OK, OK. Mais ils s'attendent quand même à ce qu'il se passe quelque chose? Oui, ils savent, c'est un classique. On s'est toujours attaqués d'un exercice. Il est toujours un méchant quelque part. Toujours, parce que ça fait partie de voir la réaction qu'ils ont, ça fait partie justement de l'exercice. C'est des fantassins, ça fait que, eux autres, leur métier, c'est professionnel des armes, ça fait qu'ils se promènent avec leurs armes dans le cadre de leur fonction. S'ils sont déployés à l'étranger en soutien de la force régulière, oui, ils peuvent être attaqués. Donc, ça fait partie, nous autres, de nos confirmations de compétences de routine, que d'avoir une attaque puis de réagir à l'attaque. Au niveau défensif, les soldats devront également prévoir certaines installations, comme des points d'observation et des positions de mortiers pour défendre leur campement. Il ne faut pas le mettre trop dur. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas fait beaucoup. Comme je disais tantôt, avec la COVID, ça n'a pas fait, on appelle ça du clos. Ils n'ont pas sorti beaucoup. Puis on n'avait pas le droit d'aller dans les tentes. À cause de ça, on manque beaucoup d'expérience. Il ne faut pas monter, il ne faut pas aller dans un step trop élevé. Sinon, ça, on va les perdre puis ils ne voudront plus revenir. Puis il faut apprendre à marcher avant de courir aussi. Ici, là, c'est vous, tu veux, toi-même. C'est fou, c'est juste toi qui tire à le traîneau. Surtout qu'ils traînent le traîneau avec toi. Les réservistes sont des soldats à temps partiel. Ils ont des emplois civils à temps plein, en dehors de leur fonction pour les forces d'armée canadiennes. De tourner à gauche, tu vas dire au premier chien d'arrêter de tirer. Moi, bien, dans la vie, je suis comptable. Sortir dans l'infanterie comme ça ici, moi, ça me fait sortir de ma job de bureau. Je suis qu'un qui bouge, j'aime ça, le sport puis tout. Ça, pour moi, c'est le fun. Il y en a qui payent pour venir faire de la redonnée pédestre. Nous, on est payés pour venir faire de la redonnée pédestre. L'intérêt de venir en Charlevoix est la méconnaissance du territoire par les soldats qui sont habitués aux terres de la base de Valcartier. Ils quittent maintenant en direction de leur prochain campement. À New Richmond, l'entreprise La Giraffe Bleue reçoit un prix de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs pour avoir développé des produits d'hygiène corporelle recyclables. Valérie Pinault de Télévague l'a rencontrée. Tu es la propriétaire de La Giraffe Bleue. Est-ce que tu peux me parler de c'est quoi le prix que tu as gagné récemment au gala reconnaissance de la Chambre des commerces de la Baie-des-Chaleurs? Oui, en fait, j'ai été en nomination pour deux catégories. Un qui, c'est le développement durable. L'autre, c'était micro-entreprise travailleur autonome de l'année. J'étais finaliste dans les deux catégories puis j'ai obtenu, j'ai gagné le prix de travailleur autonome de micro-entreprise de l'année. Oui, il est là, mon prix. Comme ça. Justement, comment ça a commencé cette aventure-là, La Giraffe Bleue? La Giraffe Bleue a commencé en 2016 avec Joël Grimbert à Bonaventure qui a démarré cette entreprise-là de culottes menstruelles. Et après, en 2021, elle m'a approchée pour, parce qu'elle avait le goût de changer de projet, elle m'a approchée pour vendre son entreprise. Puis moi, j'avais déjà commencé une entreprise dans le temps de la pandémie qui s'appelle Atelier Panoplie. Donc, je faisais toutes sortes de produits d'hygiène lavable, comme du papier de toilette lavable, des mouchoirs, des tampons démaquillants. Moi, c'était tout en recyclé. Puis finalement, elle m'a approchée puis c'était complètement complémentaire. Puis moi, j'avais déjà fait des serviettes hygiéniques lavables pour moi et ma famille. Puis je me disais que c'était comme un produit qui m'intéressait vraiment puis qui était vraiment proche de mes valeurs aussi. Donc, tout ce qui est pour réduire les déchets puis tout ce qui était éco-responsable. Donc, j'ai comme embarqué dans l'aventure complètement, tête perdue, complètement corps et âme. Donc, depuis 2021, là, c'est moi qui est la propriétaire de la girafe bleue. OK. Mais là, moi, je suis un peu curieuse. Tes culottes menstruelles, ça, tu peux garder la même culotte toute la journée sans te changer? Oui. Donc, dépendamment, parce que chaque femme a un flux différent. Donc, tout ce qui est flux menstruel ou pour les fuites urinaires, c'est le même produit que j'ai ici comme ça. Donc, ça se trouve va être une culotte qui est en rayon de bambou qu'on fait juste porter. Puis à l'intérieur, il y a un absorbant qui est en coton bio et avec toutes sortes de multicouches. Puis il y a une couche imperméable aussi. Ça fait qu'on peut la porter toute la journée. À ce moment-là, la culotte, ça fait juste comme absorber à l'intérieur. Puis c'est comme la matière absorbe 20 fois son poids. Donc, on peut rester longtemps dans la même culotte. Et puis, on peut changer dans la journée comme on veut lorsqu'on est plus confortable. Ça fait que je ne peux pas dire à quel moment qu'on change parce que chaque femme est différente. C'est absorbant. Donc, c'est très, très absorbant. Puis on peut même avoir des fuites abondantes aussi. Je peux rajouter des boutons pressions à l'intérieur avec des serviettes amovibles que je peux poser aussi à l'intérieur puis qui s'attachent avec des boutons pression. Donc, ça, c'est une variante en fait qu'on peut avoir lorsqu'on a d'un flux abondant. Mais c'est un peu tabou encore les fuites urinaires auprès des femmes. Tu dois le remarquer, toi. Oui, oui. Dans les salons publics, dans les marchés publics, comme là, je viens de faire tout plein de ce marché de Noël. Puis les femmes sont quand même, il y en a qui sont très ouvertes à en parler. Puis d'autres, très tabou. Donc, on ne peut pas mesurer combien de femmes vraiment ont des fuites urinaires. Mais c'est un produit qui est vraiment approuvé, testé. Puis que ça change complètement la vie des femmes. Justement, le fait d'avoir comme, d'être confortable dans une culotte, de ne pas se sentir qu'on a quelque chose qui est désagréable ou justement qui est rempli de pétrole ou de plastique ou comme tout ce qui est jetable, polluant, puis qui prend des années à se décomposer dans la nature. Parce que c'est ça le fléau aussi. C'est un produit qui n'est pas du tout sain dans tout ce qui est vendu sur le marché, tout ce qui est tampons avec des produits chimiques qui blanchit, tout ça, des micro-billes de plastique. Donc, en fait, ce produit-là est complètement sain pour le corps, enlève tout ce qui est irritation, aussi démangeaisons que les femmes ont beaucoup lorsqu'ils m'abordent dans les salons de Noël. Puis, ce produit-là change complètement leur vie. Je n'ai pas de boutique ici à mon atelier à New Richmond. Ça se passe beaucoup en ligne, justement, parce que comme c'est une petite entreprise, bien, en fait, c'est pour minimiser les coûts puis avoir plus un contrôle sur l'inventaire puis sur les stocks parce qu'on fabrique en petite quantité. Donc, dès qu'on peut voir qu'est-ce qui manque, on peut réagir rapidement puis se tourner de bord pour produire d'autres choses aussi. À partir de mi-décembre, cette année, je vais avoir deux points de service. Je vais avoir chez A.A. Loubert à New Richmond qui est sur le boulevard Perron ouest et puis aussi à la boutique Zunique à Bonaventure sur la rue Grand Prix. Je fais aussi des maillots de bain depuis le printemps passé. Ça a super bien fonctionné. J'avais fait un lancement sur la plage à Carleton au Festival Bleu Bleu en juin puis ça s'est super bien passé puis il y en a encore en ligne, justement, pour tous ceux qui partent dans le sud. Est-ce que tu fais tout tout seul ici à Gérafe Bleu? Non, justement, je serais très essoufflée. Non, c'est ça parce que c'est une grande charge de travail. Donc, j'ai une couturière à temps plein, une femme qui est extraordinaire qui travaille avec moi à journée longue, qui coûte. C'est elle principalement qui coûte. Moi, je m'occupe de tous les autres aspects de l'entreprise au niveau du marketing, au niveau des achats, des fournitures, de l'expédition aussi parce que j'expédie partout au Canada. Véronique Lévesque de la télévision du Littoral nous rapporte qu'au Bergeron en Haute-Côte-Nord, la ligue amicale d'improvisation est ouverte de tous ceux qui désirent jouer. Robert Bouchard a entrepris un grand projet, celui de faire revivre la pratique de l'improvisation en Haute-Côte-Nord. L'ex-enseignant en art dramatique à l'épaule-volante des rivières de Forestville a tenu une dixième soirée d'improvisation à la salle de quai des Bergeron le 2 février dernier. Il nous explique les particularités d'une ligue amicale. En gros, ce qu'il faut comprendre c'est que contrairement à des ligues d'impro, il y en a à travers de la province. Celle-là, cette ligue-là, ce qu'elle a de particulier, en fait, c'est qu'elle est basée sur le fait que les joueurs ne sont pas fiers. Je dis ça en guillemets. Les joueurs ne sont pas fiers parce que ce sont des adultes occupés qui ont beaucoup d'occupation et notre façon de faire, c'est quand les joueurs se rendent sur place, on divise les équipes en bleu et en rouge pour faire une partie. Il n'y a pas d'équipe fixe. C'est ça, la particularité de la ligue amicale. Si on la compare à toutes les autres lignes qui existent, moi, je connais plein de ligues au Lac-Saint-Jean, dans la région de Québec, sur la rive-sud de Rimouski, c'est des équipes fixes. C'est-à-dire, ils se font des équipes au début de la saison et pendant toute la saison, ces équipes-là s'affrontent avec un calendrier et à la fin, il y a des finales, un peu comme on fait au hockey. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est mis des garafes. Tu arrives et on choisit un gilet et on s'assit avec les gens. On n'est jamais assis avec les mêmes. On ne joue jamais avec les mêmes joueurs. En fait, la Ligue Amicale, elle tient au fait qu'il n'y a rien de fixe. Sinon, elle n'existerait pas. Il n'y aurait pas d'impos si on fonctionnait avec des équipes fixes. Tu vois, lors de cet été, à un moment donné, on jouait au hangar festif. Puis, un soir, j'ai eu au moins quatre joueurs, deux de chaque côté qui étaient des touristes, des gens qui étaient dans la salle. On leur demandait s'il y en a qui aimeraient se joindre. Il y a des gens qui ont levé la main. Ils se sont assis avec les joueurs. Il y avait un Européen, il y avait un gars de Québec, un autre de Montréal. Il y avait même un garçon d'une douzaine d'années. Ils se sont assis et ils ont joué. Ça a cet avantage-là que ça inclut tout le monde. C'est un peu ça la particularité de la Ligue. C'est d'être extrêmement flexible. Le public est au rendez-vous et l'ambiance y est très agréable selon les commentaires recueillis sur place. Chaque soir est unique car nous ne connaissons pas tous ceux qui joueront et c'est surtout plaisant quand de jeunes ados se joignent au groupe nous explique une grand-maman qui est venue voir son petit-fils jouer. Pour assister ou même participer à la Ligue amicale d'improvisation, il suffit de vous présenter à la salle de quai de la municipalité des Bergeron aux dates prévues du calendrier disponible sur la page Facebook de la Ligue. C'était Véronique Léves-Lévesque pour la télévision du littoral. Geneviève Cyr de TVCRA à rencontrer le metteur en scène et les acteurs de la pièce Misérie qui est à l'affiche au Studio-Théâtre Paul Hébert de Tetford Mines. Nous avons la chance d'être au Studio-Théâtre Paul Hébert pour la première de Misery. Donc, on vient un peu partager le track de Louis-Étienne ce soir. Bonjour. Donc, merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Donc, c'est toi qui es le metteur en scène de cette pièce. Oui. Jusqu'à nouvel ordre à moins qu'il me vire d'ici les prochaines minutes. J'imagine qu'il devrait te garder. C'est la première fois si je ne m'abuse que la pièce est adaptée pour le théâtre. Ce n'est pas la première fois parce que moi en 2019 ça avait été joué de mémoire mais c'est loin. Ça avait été joué dans un théâtre d'été. dans le coin de Trois-Rivières. Il me semble mais je ne suis pas prêt à mettre ma main sur le rond du poêle. Puis j'avais fait comme « Oh gosh! Missouri adaptée au théâtre. » Puis j'avais fait des recherches puis je me suis aperçu qu'il y avait une version américaine qui existait théâtrale qui avait été montée à Broadway et celui qui faisait le rôle de Paul Sheldon celui que Yves interprète était interprétée par nul autre que Bruce Willis. Bon, arrive la pandémie et tout, et tout, et tout. Puis après ça, bon, maintenant qu'est-ce que tu as comme texte à proposer, Louis-Tien? Puis bon, j'avais fait des recherches et ça avait été adapté aussi en France. Ça avait été joué en France. Ça avait connu un bon succès. puis on a essayé de trouver l'adaptation québécoise qu'on a eue puis de fil en aiguille, bien, j'ai proposé le texte. Il a été accepté au niveau du comité de lecture puis voilà, ils ont décidé oui, Louis, tu montes Missouri. Parce que ça reste un beau défi de jouer un peu de l'horreur au théâtre. C'est pas de l'horreur, c'est un trailer puis c'est un trailer psychologique. C'est un huis clos. C'est sûr que ce qu'on utilise beaucoup, c'est le nom de l'auteur, Stephen King, mais il n'y a pas de chaux qui reviennent à la vie. Il n'y a pas de chien enragé qui fait un massacre. Il n'y a pas de brume meurtrière. Il n'y a pas de clown sanguinaires. C'est vraiment, je dirais, j'aurais envie de dire Misery, Dolores Claiborne, deux oeuvres, The King, c'est des choses qui pourraient ou peuvent arriver dans la vraie vie. Quelqu'un qui est prisonnier d'un géolier quelconque. Donc, Paul Sheldon étant le prisonnier et Annie Wilkes le géolier. Est-ce que, dans le fond, quand tu fais de la première lecture, le nom des comédiens à choisir, t'es apparu directement ou t'as dû faire des recherches? Le casting m'est apparu directement. J'ai approché les personnes que je souhaitais avoir et pour la première fois en six mises en scène, ça a été un oui automatique de la part des comédiens. Bon, c'est sûr que c'est une petite distribution. Même moi, je fais de courtes apparitions dans le texte. Je trouvais ça un peu plate d'offrir ça à quelqu'un alors que moi, je suis là, metteur en scène et que je fais comme OK, le soir, moi, je vais être là, je vais le regarder, je vais stresser. Tant qu'à stresser, je vais le faire le personnage. Mais c'est ma première distribution où vraiment, j'ai des oui automatiques immédiatement. Et que j'ai la distribution que j'espérais. Et que tu portes la moustache pour le rôle? Oui. Donc, on vous souhaite un succès et on invite les gens à venir vous voir. Nous, on est choyés, on va pouvoir assister à la première. Donc, le mot de Cameron pour vous. Salve oiseau! Salve oiseau! Misery, elle ne peut pas être morte! Annie, s'il te plaît, écoute-moi! Misery, elle ne peut pas être morte! En 1871, les femmes mouraient en couche souvent. Et puis, ce qui est important, c'est l'âme de Misery. Et son âme est toujours vivante. Je ne veux pas de son âme! Je veux elle! Puis tu l'as assassinée! Donc, on poursuit les entrevues. J'ai maintenant la chance d'avoir réussi à asseoir les comédiens les uns à côté des autres. Donc, je vais faire ça rapidement parce que la fébrilité monte ce soir. Donc, je suis avec Yves, Cynthia et Émilie. En fait, je veux savoir pourquoi des gens qui ont déjà un horaire rempli décident de s'embarquer dans un tel défi. Je pense qu'on appelle ça de la folie. Mais moi, je pense que c'est un loisir autant que ceux qui font du ski, du hockey. Décis-moi, mon loisir, c'est ça. Moi, c'est la passion. Mais en fait, c'est tellement un beau défi. C'est tellement un beau texte. C'est tellement une opportunité que tu ne peux pas voir souvent au théâtre amateur en plus d'avoir cette opportunité-là. Moi, c'était j'y vais là ou j'y vais jamais. J'imagine que comme tu saisis toutes les opportunités, tu en as profité pour t'impliquer dans la conception du décor? Vaguement, disons. Avec Lou et Étienne, on a fait une bonne équipe. On a travaillé le décor vraiment ensemble de concerts. Oui, en plus de ça, on fait les décors. Puis, en terminant, ce serait quoi votre message pour convaincre les gens de venir vous regarder dans les prochaines semaines? Moi, je pense que ceux qui ont vu le film, ils connaissent une version. Ceux qui vont venir ici, ils vont vivre beaucoup plus d'émotions. Ça va être l'ambiance, ça va être le fait d'être avec nous autres là-dedans. Bien, on vous laisse là-dessus puis on a bien hâte de vous voir. Nous, on est choyés, on a la chance de vous voir ce soir. Merci. Paul, c'est moi. Il n'y a rien de grave qui peut vous arriver maintenant. Annie est là. Je suis votre fan numéro un. Je suis votre fan numéro un. Oh, où est-ce que je suis? Misery, elle ne peut pas être morte! En 1871, les femmes mouraient souvent en recouchant et ce qui est important, c'est l'art de mes yeux. T'aimes pas ça? Tu m'as dit je vais adorer tout ce que tu vas écrire! Jette-moi ça aux poubelles. Voilà. Si tu savais combien je t'aime! à Montjoli, Marc Després de la Télévision de la Métis a rencontré Yvon Lambert, ancien joueur et maintenant entraîneur du Club des Anciens Canadiens, à l'occasion d'un match bénéfice ayant permis d'amasser plus de 62 000 $ au profit de la Fondation de la Santé de la Métis. Alors, M. Yvon Lambert, vous êtes l'entraîneur de cette équipe de la Tournée des Anciens Canadiens. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes l'entraîneur? Oui, ça fait une dizaine d'années. J'ai joué jusqu'en 2012 avec les Anciens Canadiens. Au début, c'était les légendes de hockey. Après, on est devenus les Anciens Canadiens. Mais il m'est arrivé une petite bad luck. J'ai fait une flébite en 2012. Les médecins m'ont dit d'arrêter. Alors, je suis devenu instructeur. Donc, à ce moment-là, on s'est installé derrière le banc? C'est ça. C'est moins dur, un peu. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes impliqué dans ces tournées-là? Bien, tu sais, premièrement, c'est toujours des bonnes organisations. Ça fait tellement longtemps que les Anciens Canadiens existent. Moi, j'ai commencé avec Henri Richard, Jean-Guy Talbot. J'ai pris ma retraite en 1985. Alors, j'ai commencé après à voir avec eux autres. Je suis resté avec eux autres. Comme je viens de le mentionner, c'est des bonnes organisations, c'est des bonnes fondations. Alors, ça nous permet de revoir les gars parce qu'on se voit pas souvent, parce qu'après nos retraites, les gars retournent chacun dans leur patelin. Ça fait que à cette occasion-là, ça nous permet de revoir les boys. Et puis, on voyage ensemble, on rit, on se rappelle de vieux souvenirs. Puis, de l'autre côté, on rencontre du bon monde. On rencontre des personnalités, on rencontre des bonnes fondations. Alors, c'est très, très motivant pour notre gang. Et pour, sans aucun doute, lorsque vous rencontrez les partisans, justement, on remarque dans cette tournée-là, il y a beaucoup de francophones. Donc, les francophones prenaient quand même une bonne place dans le passé. Bien oui, c'est sûr, parce qu'ici, au Québec, on a quelques anglophones. Admettons, on a un voyage dans l'Ouest canadien. La semaine passée, les gars, ils ont été au Manitoba. Donc, t'avais un gars comme Scroodlin qui était avec... Tu sais, on rapatrie certains joueurs qui demeurent en Ontario, dans l'Ouest. Alors, ici, au Québec, on est encore une bonne gang. Ça fait que c'est bien fun. Donc, la formation peut varier selon où on va. Oui, oui, oui. On a une équipe d'à peu près 11 gars à chaque game, à chaque match. Mais, c'est jamais les mêmes. On a une trentaine de joueurs. Là, on a de jeunes, les gars comme Bouillon, Brisebois, Stéphane Quintal. Malheureusement, ils ne sont pas ici en fin de semaine. Mais, on a une trentaine de joueurs. Et à ce moment-là, c'est quand même intéressant parce que vous venez comme ici à Montjoli, donc en région aussi pour rencontrer des parties. Ah, bien oui, ça c'est sûr. Mais moi, je suis revenu ici dans des tournois de golf. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu d'Albeau. Alors, on se rappelle de bons souvenirs et c'est réellement un plaisir. C'est le fun. Et donc, on sait que cette année, c'est le 30e anniversaire depuis la dernière coupe Stanley. Donc, comment, est-ce que vous avez espoir qu'on la revoie un jour au Québec? Oui, oui, bien oui. On a, je pense que les 4-5 dernières années, on a fait de bons choix de pêcheurs. Ken Hughes et Gorton font un bel job. Martin Saint-Louis est extraordinaire en arrière du banc. Alors, il s'agit juste, moi, il s'agit juste d'être un petit peu plus gros à l'avant. On est petits encore, mais je pense que Ken Hughes travaille là-dessus. Et on s'améliore. Nos jeunes, cette année, se sont améliorés. L'an prochain, ça va être encore mieux. dans l'intervalle de 2-3 ans, on devrait faire les séries et se rendre loin. Donc, vous avez bon espoir que cette fameuse reconstruction puisse donner des bons résultats éventuellement? Bien oui, je l'espère parce que l'an passé, on a eu des bons choix. l'année prochaine, on va avoir encore 3-4 repêchages, les deux premières rondes. Alors, ça s'annonce bien, ça s'annonce très bien. Et bon, on le remarque de plus en plus, des anciens Canadiens de votre époque à ce moment-là, donc, il y en a de moins en moins. Oui, mais là aussi, comme je viens de le mentionner, on a des bouillons, brise-bois, dandoneau qui est ici ce soir, Quintal, on a des bons petits jeunes, mais c'est sûr que les jeunes retraités sont plus indépendants que nous autres, on l'était dans le temps, mais c'est comprenable. Mais plusieurs nous quittent, entre autres, comme Guy Lafleur récemment, qu'est-ce que ça vous fait à ce moment-là lorsque l'un de vos anciens coéquipiers nous quitte? Ça, ça fait toujours mal. C'est sûr que Guy Lafleur, ça a fait très mal. Ça a fait mal au Québec, ça a fait mal au Canada. Guy, c'était tout un ambassadeur, ça a été tout un joueur de hockey. Et puis, c'est arrivé tellement vite, tellement... Il a passé, c'est sûr, que les deux dernières années de sa vie, ça n'a pas été facile, mais c'est dur à admettre, c'est dur à comprendre qu'il soit parti si vite que ça. C'est sûr, ça fait mal à tout le monde. Et la question qui est-tu, plusieurs se disent, lorsque vous venez jouer comme ici ce soir à Montjoli, est-ce que vous laissez des chances à l'équipe adverse? On veut toujours gagner, mon cher et monsieur. Il n'y a pas question d'essayer de perdre. On a une bonne équipe ce soir, bonne représentation, alors je ne sais pas, mais ça va à l'autre club durant la période de réchauffement, mais j'ai une bonne chance de gagner. Donc les défaites sont quand même très rares? Très rares. Bien moi, j'ai un bon dossier, je n'ai pas de défaite encore, parce que je ne fais pas tous les matchs, il y en a plusieurs autres qui sont instructeurs, mais moi, présentement, je n'ai aucune défaite. Donc de rencontrer les gens ce soir à Montjoli, vous êtes très heureux? Oui, c'est une belle réunion, c'est le fun de voir ça, tu vois que l'organisation a travaillé très fort, parce que quand on voit beaucoup de monde comme ça au VIP, ça fait plaisir aux membres de la région, ça nous fait plaisir nous autres aussi. Et en plus, ça permet de ramasser quelques sous localement, donc ici ce soir pour la Fondation de la santé de la métier. Oui, c'est le fun, ça, c'est ça. Je viens de parler avec M. Bérubé, là, tantôt, Pascal Bérubé, tu sais, lui aussi, il est content, il voit l'enthousiasme qu'on a, donc c'est très impressionnant. Donc comme on le dit souvent à la télévision, bien, bon match. Merci beaucoup. Très bien, tu sais. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine, on espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501